Bonjour et bienvenue à ce nouveau vol VACIM en VFR au départ de Lognes et à destination de Saint-Laurent LFCE en passant par Guéret-Montluçon et le lac Chambon par là-bas. Donc une nave de 7 à cabille. On a déjà des appareils qui sont en l'air. Dominique qui est par ici, nous et d'autres roulages. Nous avons donc la tour qui est ouverte et l'approche. Donc décollage sur la 03, vers ici. On va chercher la route. Bravo, pardon, Eco Alpha. Une longue branche face à proximité de la souterraine, le lac. Ensuite guéret, comme je le sens plus exactement, et venir ici. D'où vient de décoller Rick, manifestement. Il y a de l'animation ce soir. Alors nous sommes assez nombreux. Pas mal de pilotes. Côté météo. Alors, bon je ne vais pas la commenter, c'est juste pour la montrer à l'écran. La couche nuageuse est assez haute et elle se dégage après, manifestement, du côté des vents. Par contre, on sera dans les 4000 pieds. On risque d'avoir un peu de courant d'air. Là, c'est du 30, même du 40 nœuds. On verra si on y va aussi haut. Et là, on est plutôt dans les 30 nœuds. Wow. Bon. Ok. Bon. Sur Windy, ça veut que ça. Voilà. 3000 pieds. 5000 pieds. Ouais, bon, on ne montra peut-être pas si haut finalement. 2500, ça devrait suffire largement. Et pour les nuages, il n'y en a pas d'étonne, comme on vient de le voir. En termes de vol, ça donne donc ceci. Dimoges. Le lac, on lui sont guérés. On va revoir la carte vague. Donc, on part sur la 03 ici, suivre la route, la nationale, pour chercher Eco Alpha et ensuite prendre la route qui sera quasiment un cheminement sur l'A20 vers le nord-est. Ah, mon bazak est ici. J'ai préparé, peu vu, cette carte au cas où à guérir avant du son, pardon. Et celle-ci, elle est arrivée. Ce sera une 2305, donc on arrivera par ici. On cherchera la manche à air qui est par là. Ouf. Ouais. D'accord. Tour de piste à 2200 pieds. Donc, il est arrivé à 2700. Donc, arrivé comme ça, ici, vente arrière. Traversier, vente arrière. Posé. Très bien. C'est fermé. Et nous avions, donc, du Kavok, ici. 11 nœuds du 06. Donc, bon. Et voilà pour le petit briefing. des avions de lignes départs. Et, nickel qui est là, ça se trouve, il m'attend. Ok. Donc, sans plus tarder. Alors, un seul à la fois, c'est pas possible. On met le beacon pour signaler qu'on va partir. Mixture à fond. Zéro. Frein de parc. Un petit peu de pompe. Des injections. 3, 2, 4, 5, 6. La pousse. Pied sur les freins. 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1. On est parti. On laisse chauffer le moteur. Avionique. On est branché sur la tour. Depuis vous, pardon, piste 03, autorisé au décollage, vent, 50 degrés, 13 nœuds, rappelez, sortie de zone. Autorisé au décollage, piste 03, ciberavion Papagouillette, nous vous rappelons, sortie de zone. Limoges tour de Fox, Juliette Papa, Alpha, vous devez avoir reçu le plan de vol. Donc ici, on a... Ici, Victor Eco de Québec, Golf, Mike, à bord du Cessna 172, demande d'autorisation de Maligny, je ne sais pas, je suis un peu nouveau, je ne connais pas les termes exacts. Il n'y a pas de problème, je vous rappelle. Donc, je vais réparer l'approche sur 119 de... Limoges tour de Lima, Papa, Mike, Julien, bravo, on est toujours en attente au parking Lima. Bon, le voir le plus proche, c'est Limoges. Mike, Julien, bravo. Je vous rappelle. On vous attend, Julien, mango. Et il n'y en a pas d'autres. Bon, allez, je vais quand même le mettre. On ne sait jamais, hein. Après tout, on peut se perdre. 5 à 4h05. Mike, Juliette, bravo. Transpondé 70-05. Roulez vers le point d'attente Sierra de la piste 03 et rappelez, prêt au départ. On est un vol IFR à destination de Bordeaux. Ça va ? Juliette Bravo, c'est vous qui avez appelé ? L'imapapamad Juliette Bravo, oui, c'est moi qui ai appelé, je voulais que vous me confirmiez bien que vous avez enregistré qu'on est un vol IFR à destination de Bordeaux. Juliette Bravo, c'est copié, un vol IFR à destination de Bordeaux. Donc nous transpondons 7005, on roule vers le point d'attente Sierra de la 03, Juliette Bravo. Négatif Juliette Bravo, je vous donne vos paramètres de départ. D'accord, c'est ce que j'avais pensé que vous m'aviez déjà dit de rouler, Juliette Bravo, autant pour moi. ... Alors, le moteur, il en a une, on y est faux, c'est bon. Négatif Bravo, votre départ sera Noro 2 Eco, la piste en service est la 03, la montée initiale sera à 7000 pieds et votre transpondeur est 56,62. Rappelez prêt pour le taxi. Faux, Juliette Papa Alpha, au parking pour un vol à destination de Bordeaux. Juliette Papa Alpha, je ne vous ai pas... je ne vous ai pas oublié, un moment. Juliette Papa Alpha, je contrôle votre plan de vol à un moment. ... ... ... ... Bon, donc là, effectivement, le contrôleur est occupé. Fox, Papa Alpha, votre plan de vol n'est pas correct. Votre route n'est pas correctement indiquée. Bon, ok, je me retire. Lima, Papa, Mike et Juliette, bravo, nous sommes prêts à rouler. Papa, Juliette, nous passons devant Whisky. Lima, Juliette, bravo, roulez au point d'attente Sierra de la piste 03 via Sierra, rappelez, prêt au départ. On roule au point d'attente Sierra de la 03, on vous rappelle, prêt au départ, Juliette, bravo. Nous avons passé devant Whisky, Papa, Juliette. Donc, nous, on est quelque part par là, on va rouler. Lima, je tourne, Papa, Juliette, nous avons passé novembre Whisky. Papa, Juliette, contactez Limoges approche sur 119,200. Bon vol, monsieur, au revoir. Avec l'approche, 119,200, merci pour le contrôle, au revoir, cyberavion, Papa, Juliette. Limoges tour de Fox, affaire Roméo, Mike India, bonjour. Fox, Mike India, bonjour, monsieur, je vous écoute. Fox, Mike India, derrière 400, au parking Aero Club, une personne à bord, prend un vol à destination de Luçon-Guerive, avec une sortie par le point ECO, si vous voulez. Fox, Mike India, je roule au point d'arrêt Sierra, je suis rappelé, prêt au départ, Fox, Mike India. Limoges tour de Fox, Golf, Alpha, Bravo, Mike, bonsoir, monsieur, je vous écoute. Le Fox, Golf, Alpha, Bravo, Mike, à un 182, c'est 182, une personne à bord au parking Aero Club, avec l'information Bravo, demande roulage pour un vol à destination de Saint-Laurent, avec une sortie par ECO, ECO, Alpha. Fox, Bravo, Mike, vous n'avez pas de plan de vol, actuellement. Je vérifie, je vérifie, je l'avais lancé tout à l'heure, je vous le renvoie. Limoges tour, bonsoir. Limoges tour, bonsoir, monsieur, identifiez-vous, s'il vous plaît. Unité 5, Mike Zolo, Piper, au parking, pour un départ vers Saint-Laurent. Limoges tour, le Fox, Bravo, Mike, plan envoyé. Fox, Bravo, Mike, ok. Je vous rappelle. Proçu. Fox, Bravo, Mike, transpondé 70-06 et roulé au point d'attente de la piste 0-3 et rappelé après au départ. Fox, Bravo, Mike, transpondé 70-06 et roulé au point d'attente de la piste 0-3 et rappelé après au départ. Unité 5, Mike Zolo, transpondé 70-06 et roulé au point d'attente de la piste 0-3 et rappelé après au départ. En attente de la piste 0-3 et rappelé après au départ. November, Mike Zolo, négatif. Votre transpondeur est 70-02. 7-0-0-2. NMZ, confirmez s'il vous plaît Unité 5MZ, 70, 7, transpondeur Unité MZ, votre transpondeur est 7, 0, 0, 2, confirmez Ok, à droite les caps augmentent, la bille à gauche À gauche les caps diminuent, la bille à droite, horizon stable Unité 5MZ, transpondeur, 70, 7 Unité MZ, votre transpondeur est 7, 0, 0, 2 Merci Lima, Papa Maï, c'est Julien, bravo, on est au point d'attente Sierra de la 0-3, on est prêt au départ Lima, Julien, bravo, depuis le point d'attente à l'éniveau, piste 0-3 autorisé au décollage, vent 50 degrés pour 13 nœuds, rappelez Sorkizo On est autorisé au décollage, piste 0-3, les vents sont copiés, Julien, bravo Ok, frein de parking Et on va faire des essais moteurs. La mixture est au maximum. Unité 5 Mike Zulu. Transponder Z006. Unité 5 Mike Zulu. Transponder Z002. Transponder Z002. Unité Mike Zulu, c'est exact. Merci. C'est limite là, il ne faudrait pas décoller. Fox-Roth Mike Zulu, pour l'arrière, 0-3, en attente. Fox-Roth Mike Zulu, depuis le point d'attente, aligner vos pistes 0-3 et maintenir. Salut, je maintiens, Fox-Roth Mike Zulu. Unité 5 Mike Zulu, Transponder Z002. Bon, tout à l'heure, ça marchait bien. Unité Mike Zulu, c'est correct. Rappelez, prête pour le rouloge. Merci. Ici Victor Eco2, Québec, Golf Rye, demande autorisation pour rouler. Bon, je vais le laisser chauffer encore un peu, on va voir. Je vous rappelle, monsieur. L'image Juliette Bravo, contacté Limoges approche sur 119.200. Bon vol, monsieur. Bonne soirée. On contacte Limoges approche sur 119.200. Merci à vous pour le contrôle, bonne soirée aussi Juliette Bravo. Fox-Roth Mike Zulu, piste 0-3 autorisée au décollage, vent 50 degrés pour 13... Autorisé au décollage 0-3, Fox-Roth Mike Zulu. Il y a des coupures sur votre fréquence. Bon, pour ça, c'est l'accélération. Unité Mike Zulu, vous avez des coupures sur votre fréquence. Je ne vous entends pas, je vous entends très mal. Donc, je vais régler ça, merci. Ah ben voilà, ça va beaucoup mieux. Alors, en cas de panne mineure avant la rotation, ou en cas de panne avant la rotation, réduite. On freine, on sort, on prévient le contrôle. En cas de panne mineure après la rotation. Pour qu'on puisse t'adapter, panne pas nos contrôles, on revient s'opposer sur la 0-3, en cas de panne majeur. Après, on rend la main pour un attaçage de blanche en ces cas-là. Et c'est parti. Les moches tours de Fox Bravo Mike, point d'attente Sierra pour la 0-3 après au départ. Fox Bravo Mike, point d'attente Sierra, aligné vos pistes 0-3, autorisé au décollage, vent 50 degrés pour 13 nœuds. Autorisé alignement et décollage, piste 0-3 depuis Sierra, Fox Bravo Mike. Unité 5, Mike Zoulou, à souvent au CV. Unité Mike Zoulou, je vous reçois 5 sur 5, monsieur. Unité 5, Mike Zoulou, je demande de rouler vers la piste 3 pour un départ vers Guéry, Saint-Laurent. Unité Mike Zoulou, roulez vers le point d'attente Sierra de la piste 0-3, rappelez prêt au roulage. QFU 0-34. Pardon, rappelez prêt au départ. Ok, pareil. Unité 5, Mike Zoulou, prêt au départ vers la piste 0-3. Alors... Unité Mike Zoulou, roulez vers le point d'attente Sierra de la piste 0-3 et rappelez prêt au départ. Unité 5, Mike Zoulou, roulant vers la piste 0-3, attendant sur la piste, le point d'attente, rappelez prêt au départ. Allez, on est parti. Pleine puissance. Il est 43. Pas d'un actif. Fox Bravo Mike, un problème ? Négatif Fox Bravo Mike, décollage. Ok, on maintient le QFU, on grappe, on grappe. 1.300 pieds. Qu'il soit 89. Fox Bravo Mike, contactez. Et dimanche approche sur 119.200. Bon vol monsieur, bonne soirée. Merci également, au revoir. Alors, plus de volet, plus de pompe. Donc, hop là, qu'est-ce qu'il fait là ? Je vais chercher ma bonne hauteur à l'attitude. Limoges approche de Fox Golf Alpha Bravo Mike, bonsoir. Je vous reçois 5 sur 5 et identifié. Identifié Fox Bravo Mike, donc fin de montée initiale pour 2500 pieds en direction d'Eco Alpha par la National 520. Alors, là, on est sur VFR P2, on est sur VFR P2, on est sur VFR P2, on est sur VFR P2. Donc, le PI Pilote, cette fois, ça sera un vrai test SIM PPL. Je crois que c'est un qui n'est pas un qui qu'est écho. Je continue ma route en restant sur la fréquence, Fox-Making-Gam. La prochaine route sera du 0,23. On arrive à 4000 pieds dans 200 pieds. Alors, la ville de Limoges, un petit lac ici. Ok, on stabilise 4000 pieds. Ah tiens, j'ai oublié de mettre ça. Ok, 4000 pieds, je cherche mes 110 nœuds. C'est ce que j'ai prévu sur le plan de vol. Tu veux que je te passe le mail Papa Juliette qui va sur l'endroit ? Limoges approche de Fox-Making-Gam. Ok, la nationale, l'autoroute. Fox-Making-Gam, je vous écoute. On est estimé 5 minutes des installations de Guéret. Et on aimerait bien faire un Touch & Go avant de revenir sur les installations de Limoges, Fox-Making-Gam. Fox-Making-Gam. Fox-Making-Gam, Limoges, Touch & Go approuvé. Vous passerez sur 122.8 sur Unicom en auto-information. Vous allez quitter ma zone de fréquence pour un espace non contrôlé. On passe sur Unicom 122.8 pour le Touch & Go. Et on revient ensuite sur votre fréquence pour le retour vers Limoges, Fox-Making-Gam. A tout à l'heure. A tout à l'heure, Monsieur. Limoges approche de Limoges Alpha Yankee Bravo. De retour sur la fréquence. Position Nord des installations de Limoges Belliard. En direction du point Whisky Alpha. Pour un complet sur les installations. Ok, 48. Ok, bravo. Et bien, identifiez. Continuez votre route. Et restez sur la fréquence. On continue la route suivant le plan de vol. Et on reste sur la fréquence. Lié Alpha Yankee Bravo. Limoges approche, Fox Bravo Mike. Je viens de passer Echo Alpha. Je prends donc ma route vers Lac-Chambon. Fox Bravo Mike. C'est reçu. Continuez votre route et restez sur la fréquence. Je reste sur la fréquence. Je reste sur la fréquence. 4000 pieds. Fox Bravo Mike. Alors, maintenant, on va essayer de tenir... L'immun d'appareil Mike, Juliette. Bravo. Veuillez contacter Bordeaux approche sur 119. Décimal de 7.0. Je vous souhaite un bon vote sur Bordeaux. C'est 20 degrés. C'est presque de face. Ça va nous ralentir. On va prendre... On va aller légèrement... À droite, on va rester sur... Donc, Bordeaux approche 119.27 pour l'immun d'appareil Mike et Juliette. Merci pour le contrôle. Bonsoir. Donc, à gauche, l'autre côté. À bientôt, Jocky. Au plaisir. Et à bientôt. On vol sur Bordeaux. Merci. À bientôt. Oui, il faudrait que tu déposes quand même un plan de vol... Ok. Allez. C'est parti. Voilà. Alors, en principe, on en a pour un petit quart d'heure maintenant. Donc, 22h05 maximum. Fox, bravo Mike. Pour information, 15 nautiques devant vous. Vous avez un hélicoptère, 3000 pieds. Reçu Fox, bravo Mike. Hélicoptère, 15 nautiques devant. 1000 pieds à peu bas. Qu'est-ce qu'il me fait, là ? Ok. Ben, on se fait secouer, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a à droite, là ? Ambazak. Ah, ben, Ambazak. Alors, il y a les monts d'Ambazak. Donc ça, ce sont les monts d'Ambazak. Hé. 4000 pieds, c'est 4000 pieds, mon gars. Ok. Ben, Ambazak, il a vraiment un problème. Parce que s'il passe de 25 à 15 images par seconde, ici, c'est qu'il est fatigué, le garçon. Alors, le limousin. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le VFR pilote. Pour un vrai test de SIM PPL, cette fois. Bon, il est bien avec cette 3800. Et moi, je veux 4000. Donc, on va cheminer essentiellement le long de l'autoroute. C'est pas vite, hein. Ouais, pas vite, hein. Ouais, hop là. Toujours au 030. Pa, 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 pa. 0,3. OK. Je peux préparer 122,8. Quand il s'agira de passer en auto-info. Voilà, le VOR est derrière moi. 0,3. Ah, je grimpe, ça va pas, ça. Alors, regardons sur la carte Qu'il se passe Alors, nous avons Yankee Bravo Ah, qu'est-ce qu'il fait là ? C'est un avion, non, c'est un hélicoptère en vérité Donc on approche sur la souterraine Donc je fais bien d'être à gauche Pour ne pas passer au-dessus de la grille Et qui c'est qui est là ? Dominique Canous, c'est déjà arrivé Et Mickaël est par là Il est un petit peu grimpé Mais je n'ai pas trop perdu la route Donc le cheminement autoroute, il n'est pas difficile On la laisse bien à gauche Et on ne la suit pas non plus Ce que je commence à faire d'ailleurs Bon, donc Ce qui m'étonne là, c'est que je ne vois pas de Pylône Et autre Antenne Ah, la souterraine devant Non, certainement Pascal, tu as contact avec Eric Jeunesse ? Parce qu'il ne répond pas à mes contacts nés Euh, négatif Je crois qu'il s'est débranché de TeamSpeak Mais je vais vérifier, voir ça Ça va ? Je vais vérifier, c'est qu'il s'est débranché de TeamSpeak Mais je vais vérifier, c'est qu'il s'est débranché de TeamSpeak Alors la campagne de Limoussard Fox Eco, Romeo, India, Charlie Est-ce que vous êtes en fréquence ? Ah, alors là, je suis un peu sur LittleNaveMap Fox Eco, Romeo, India, Charlie, Limoges approche Qui vous appelle ? Ok, c'est ça, on passe au-dessus Elle croise une route Ok, parfait Elle est bien au rendez-vous Alors, en principe Non, bah tiens, je vais faire simple Je vais passer à droite de la souterraine Comme ça, je la garderai bien sur ma gauche Je ne risque pas d'y aller Par contre, à droite Est-ce que peut-être il va y avoir du vent qui me pousse Puisqu'il vient du 50 Ou même carrément plein travers Donc il y a à faire gaffe à ça Et 56, encore 10 petites minutes 3500 pieds, pas bon 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 Pas un Alpha Diet ce truc Limoges approche Fox Eco, Romeo, India, Charlie Bonjour Fox Eco, Romeo, India, Charlie Je vous reçois 5 sur 5 À 16982 Un vol en partance de Saint-Laurent Et pour une arrivée sur Belle-Garde Pour un complet Fox, India, Charlie Alors, je vais bien viser à droite de la route Là, pour être certain Voix, India, Charlie C'est reçu Continuez votre plan de vol La piste ouverte est la 03 sur Limoges Piste 03 ouverte sur Limoges On a pris l'information Charlie On doit que c'était Charlie Alors, d'accepter, vous restez sur la fréquence Pour information, information du vol On reste sur la fréquence Fox, il vient Charlie Limoges approche Bonsoir, Sibiraga 687 D'abord d'un DR400 En provenance de Saint-Laurent Et pour un complet sur vos installations Actuellement au niveau À 5000 pieds Sibiraga 687 Identifiez Continuez votre route sur Limoges Poursuie mon entre-route 687 Fox, Alpha, Romeo, Mike, India Veuillez passer sur Unicom 122,8 Vous quittez un espace contrôlé Pour Lima, Fox, Charlie, Go Je passe sur 122,8 Fox, Mike, India Juste pour information Sur vos deux heures Il y a un PA28 Reçu l'information trafic de Fox, Mike, India Limoges approche Fox, Lima, Sierra Bonsoir Fox, Lima, Sierra Bonsoir, je vous reçois 5 sur 5 Fox, Delta, Novembre, Lima, Sierra Piper PA28 En éloignement par le sud de Guéret Pour un retour vers Limoges Par le point Sierra Nous sommes actuellement à 3500 pieds Cap Unité 9-5 Transpondeur 70-03 Fox, Lima, Sierra C'est reçu Restez sur la fréquence Pour information du vol On poursuit le vol Fox, Lima, Sierra Ok, j'ai accéléré Je suis à 75% là Bon, a priori Ça pourrait être ben le lac Chambon Qui est en face là-bas Et il est 22 0,0 Difficile de le stabiliser Bonsoir Ça doit être ça, ça ressemble. Vu d'ici ce que je vois par rapport à LittleNaveMap, c'est bien le lac de Chambon. Et là, à gauche, on en a un autre, c'est un tout petit. Étang de la Chaume. Bon, alors c'est pas un lac, c'est un étang. Je suis au 20, je réintercepte ma ligne de vol. La voie ferrée, c'est ça ? Ah ben c'est bien. Tiens, alors la voie ferrée, non, on va pas la suivre sinon on va s'éloigner. De toute façon, maintenant on a un visuel sur le point tournant. Alors, tout est dans le vert ici. Côté carburant, c'est bon. Tiens, alors ce que je vais faire... Je vais réduire à 2000 tours, tiens. Bon, je vais avoir un déjeuner. Fox Eco, Romero, India, Charlie. Veuillez contacter Limoges, retour sur 118,7 décimales. Je vous souhaite une bonne arrivée sur Limoges. On passe sur 118,7 décimales. Merci pour le contrôle. Au revoir. 1,7 décimales. Et à tout à l'heure, Ivan. Et à tout à l'heure. Donc, il est 0,4. À peu de choses près, on arrive à l'heure. On est exactement à la minute près. Prochaine route, ça sera du 112 pour 34 nautiques. Donc, 17 minutes à 122. Là, je suis 150 pieds, un peu plus bas que ce que vous voudrez. Cyberavia 687, veuillez contacter Limoges, retour sur 118,7 décimales. Pas de trafic à proximité. Bonne arrivée sur Limoges et à très bientôt. À gauche, à l'entrée. Je contacte Limoges, tour sur 118,7 décimales. Et puis, je remercie pour le contrôle et à très bientôt. Allez, 4000, 3000. Fox, Colt Alpha, bravo Mike. Vous avez quitté ma zone pour un espace non contrôlé. Voyez passer sur Unicom, 122,8 décimales en auto-information. Fox, bravo Mike, reçu passage en fréquence Unicom. Pour auto-information, pour information verticale, Lac-Chambon, pour un 360 et une prise de route vers Guéry. Allez, au revoir. Bonne fin de journée. À tout à l'heure, Pascal. À tout à l'heure. Allez, hop là. Allez, on fait ça comme à l'école. Là. On va voir ce que ça donne. 30 degrés. Donc, j'ai dit que la route de sortie, ça serait 112. À l'école. Et là il va y aller de tableau là. Alors quelque part en face on a Limoges là-bas. Là on est au sud à présent. Alors je vais prendre un cap à l'est pendant une minute à peine et reprendre la route précisément. Ok on sort de virage 3900 sur l'est. On remet la puissance qu'il faut. Et il est 22h07 pour une reprise de route. Donc on a dit plus 18 minutes. Ça fait 15h25. Et à partir de maintenant, route aux 110. Et puis ça. On remet la puissance. On remet la puissance. Les paramètres sont bien dans le vert. La puissance est ok. Donc j'ai dit 07 plus... 17 en fait. Un moins que le vent nous retarde un petit peu. Ah ouais, ce qui pourrait être bien le cas. C'est là. Ok 17, 21, entre 20 et 25 en tout cas. Et on passe sur Unicom là. Ça en va, c'est pas bon. Unicom là. Unicom bonjour de Fox Golf Alpha Bravo Mike. Secteur de Limoges au nord. Lac Chambon. Quelqu'un à la fréquence ? Papa Juliette à la fréquence. Sur vos... Sur vos huit heures. Huit, neuf heures. Reçu Papa Juliette. Merci. Pas de visuel pour le moment. Oui, c'est sûr que c'est de ce côté-là, s'il ne peut pas. Voilà, huit, neuf heures. Alors. Fox McKinia en finale 05 de leçon. On pourra toucher. Bien Michael, bien. Prends des belles photos en même temps. Je ne peux pas. Ha, ha, ha. Alors, on est toujours au 110. On est toujours à 130. Il y en est à peu près à 4,5 pieds. C'est ce qui me va. Ouais, non, Juliette. Pas de visuel pour le moment. Quelle route ? Quelle destination ? Euh, Papa Juliette. Nous... 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 Nous prenons un cap... Sur... Sur... Guéret. Sur Montluçon. Guéret, Montluçon. Euh... Oui. Comme moi également. Actuellement, 4000 pieds. Route... Au... 110. 3005. On ne peut pas, Juliette. C'est reçu. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir devant nous ? Une route qu'on coupe perpendiculairement. Qui sera... Presque à mi-chemin. On va parler à gauche, 05. Pour un complet. Les sons... Euh... Cinq ans. Guéret. Alors, effectivement. On voit qu'on a du trafic par ici. Avec au regard du chargøret de ce trafic. Un solère sur le trafic, Ciberavial Philima Alpha, describeur Hérogique, un ContGI 10 nautiques à l'Est des installations pour un complet. Euh... Je rappelle le vertical terrain. On voit que le visuel sur l'installation de Guéret sera une verticale intégration sur les mains gauche pour la danse. Les yeux sont prêts. Ok, je vais garder le 130. Et la bonne route, ça sera mieux aussi. Pas dans l'arc jaune, atmosphère à un poil turbulente, donc il ne faut pas y aller. Finale 05 de Lusanguerie, de Fox & Mike India, point complet. Bon, le paysage est joli. Là, on sait que c'est de la campagne, donc. Alors, Ona, par le travers à droite. Pour information au trafic qui vient d'émettre, faible 2 sur 5. Alors, devant nous de la forêt, que dit la carte ? Bon, alors, on va stabiliser l'appareil. LFBK Wind 0.53, 7 nœuds, visibilité 10 km. En dessous de 20 000, température 2.7, moins 1, moins 0 pour le voile. LFBK Wind 0.01. OK. Et... Raffix, sur la ronde, Fox, affaire au nom de Mike India, je remonte la piste pour aller au parking. Ça, c'est joli. Alors, on stabilise. Je suis Charlie Mike, longue finale 05 guérée. Les accesses sont dégagées, des laissons guérées de Fox, Mike India, je rouleau parking. Guerrier trafic, Cyberavia Alpha, Lima Alpha, vertical terrain, 2500 pieds. J'intègre une vente arrière main gauche pour la 05. Alors, d'après la carte, quand on verra une route passer de droite à gauche ou de gauche à droite, haute importance, nationale sans doute, grosse département, nationale sans doute. Ah, ben oui, il y a la N143 par là-bas. N143 ou 145. Ça doit être celle-là qui passe à proximité. Bon, là, j'ai un peu dérivé sur la droite, donc... Allez. Faire route à l'est. Et on regarde un peu la carte. Donc, c'est celle-là, la route dont je parlais. Ah ben d'ailleurs, l'aérodrome est juste derrière. Donc, on va faire ça, et hop, la verticale. Ensuite, on en aura pour 17 motiques. Il faudra descendre. Et préparer l'atterrissage dès qu'on arrivera... Enfin, dès qu'on aura passé Gare. Bon, lui, son pardon. Bon, alors, on a des grandes forêts. Ça, c'est d'accord. Des reliefs. La voie de chemin de fer. Ah oui, c'est ça que je voulais voir. Donc, ça, c'est pour tout à l'heure. Voilà. On est quelque part par là. On est quelque part par là. Donc, c'est 2150... 2200, 2700, l'altitude de sécurité ici. Donc, ça va, on a de la marge. Route 110, ça sera encore mieux. Ça se cul, là, quand même. Pas de visuel. Ah, c'est peut-être là-bas. Ah, là-bas, il pourrait y avoir quelque chose qui serait l'aérosombe. Alpha, Lima, Alpha, merci. Alors, quelque part à gauche, en bout d'aile, il y a une ville. OK, elle est bien là. C'est... Boussac. Donc, on a dit les reliefs. Ils sont bien là. Et peu après, les reliefs... Qu'est-ce que j'ai dit ? Bon, un petit peu plus loin, quand même. La voie de chemin de fer. Tiens, il y a un lac, là-bas. OK, donc, quand on voit le lac, et qu'on tire une perpendiculaire, enfin, direct au nord, le terrain est pas loin derrière. Donc, peut-être bien dans les zones plates, là, qu'on voit, là, par ici. Peut-être bien par là. Ouais. Impossible. Je suis sur la bonne route. A priori, pas trop loin du trait. 4000 pieds, je vais y rester. Je ne fais pas d'opération à Montluçon. Donc, je vais m'éloigner, en fait, un petit peu, pour le voir pendant le virage de prise de route. Tout est encore dans le verre. Le verre ici. L'essence. Ça ne l'a presque pas bronché, voire pas bronché. Il est 21. Alfa, je remonte la 05 à Guéret. Ah, trafic. Guéré de Fox Golf Alpha, bravo, Mike. 182, 4000 pieds. Pas de visuel sur Guéré. Arrivée verticale, 4000 pieds. Estimée dans 5 minutes environ. Alors, Guéré, il orientait pratiquement Nord-Sud. Tiens, il y a quelque chose là qui a l'air d'être orienté Nord-Sud. Ouais. Tiens. Juste là. Ici. Ah, comme ça. OK. Alors, on a dit... Par contre, ce qu'il y a de bizarre, c'est que je ne vois pas... Ah, si. Tiens, la route aussi. Un peu de forêt. La route, elle est là. Et la voie de chemin de fer doit être dessus, là. Ouah, je l'ai passé il y a longtemps. C'est peut-être bien ce que je vois derrière, là. Guéré de Fox, bravo, Mike. 4000 pieds. Visuel sur les installations. Arrive par le Nord pour une prise de route à destination de Saint-Laurent. Alfa, Alima, Alfa, piste déconnue à guérir. Arrière papa Juliette, 5 minutes de Montluçon. Prévoyons verticale 3500 pieds pour un toucher sur la 35. Votre arrière main droite. Reçu pour bravo, Mike. Je maintiens mes 4000 pieds. Pas d'opération sur le terrain de guérir. Montluçon. Il est 23, on va dire, une prise de route après pour 24. Montluçon. De bravo, Mike. Verticale terrain au nord de la piste. Pour une prise de route. à destination de Saint-Laurent. Et c'est parti mon kiki envire. Donc j'ai dit une route de combien ? De 6. Un 260. Et, 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 et... Oh, tu fais quoi, là ? Ok. Les temps, enfin le lac sur ma gauche. 240. J'aurais pu virer moins fort. On aurait mieux vu le terrain. Hop là, 260. Visuel sur le terrain de Montluçon, c'est bien ravi à papa Juliette. Et visuel sur le trafic en prise de cap. Reçu pour le bravo, Mike. Pas de visuel vous concernant. Donc j'ai pris mon cap et je m'éloigne donc de Montluçon. Et il est 25. Euh, on a 16, 17 nautiques, ça fait 8 minutes. Donc on va pas tarder à analyser la carte. Enfin, revoir la carte. Et pas tarder à descendre. 260 ça sera mieux. Et je commence même à ralentir en descendant. Donc. Perdue. La carte, elle est... Par ici, voilà. Donc c'est la 05, c'est 2200 pieds. Donc je vise 2700 pour la verticale. Montluçon de Fox Bravo Mike. Descendu 3500 pieds pour la prise de route pour la route à destination de Saint Laurent. Trois nautiques à désinstallation. Je suis donc hors de votre zone. Trois nautiques à désinstallation. Je suis donc hors de votre zone. Donc on va reprendre la bonne route quand même. Ça sera mieux. Et on va rester 3500 pieds dans une pipe. Voilà, la route est bonne. Il y en a. Alors, le vent doit venir de la gauche maintenant. Il est de la droite, il doit venir de la gauche maintenant. Alors, on a une première route. Bah, c'est la Nationale 145 à croiser. On va rester sur un petit 110, voilà, pour pas arriver trop vite. 3500 pieds, c'est bien. Tiens, voilà, ouais, la 145. C'est bien. Ok. Bien. On continue. On reprend la carte. Donc on va arriver par là. Que j'ai touché et filé, je prends un cap sur Guéret. Reçu pour Bravo Mike du trafic qui va se diriger vers Guéret. Donc 260, on va arriver plutôt comme ça. Donc chercher la Beyrouth. Mais c'est juste pour le principe. En fait, on pourrait même s'intégrer en vente arrière. Bon allez, je vais faire des manœuvres un petit peu. Histoire de manipuler cet appareil. Donc on va faire une arrivée verticale. Donc 2700 pieds. Vérifier. Prendre un traversier. S'éloigner. Faire ça. Et comme ça. L'altitude est bonne. Donc je vais m'éloigner. Ok, il y a une route. Très bien. Donc je reste à 3500 pour le voir le plus loin possible. Et d'après ce que je vois sur l'autre, j'ai pris trop de gîtes à gauche. Allez hop. C'est vers l'est. Ok, le plan de vol doit passer sur le petit lac qui est à droite là. La route, pardon. On y va. 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 C'est pas bon, là. Je suis en train de me viander. Là-bas, c'est guérée, la grande ville. Le terrain est à gauche. Il y a un petit lac, ici. Ok, je ralentis, je descends. Je descends donc 2700 pieds pour une intégration sur la piste 0.5, d'après les trafics précédents. Rappel, début de vente arrière. Ok, donc voilà, complètement viandé, là. Alors, elle est où, la Beyrouth ? Elle est quelque part là-bas. J'ai dit quoi ? 2700 ? Eh bien, 2700, j'y suis pas. Je vois pas de Beyrouth, je vois les avions. Donc, je suis bien venu la chercher, mais je la vois pas. Donc, c'est pas grave. Ok. Donc, j'ai dit, il rappelait en début de vente arrière. Donc, je reste à 2700, 99, c'est bien. Pas plus, pas moins. On va prendre l'éloignement. A partir de maintenant, voilà. Donc, 2300, ça fait 5, ça fait 50, ça fait 40, ça fait 3, ça fait 32. Bon, le traversier. Bon, là, ça va aller. Et je cherche 2200. Pas trop vite. Ça n'agit pas d'accélérer comme un fou non plus. Voilà, le traversier est par là. 92. Ok, on cherche 2300, maintenant. 24, 2300 pieds, c'est bien. On va chercher 82. Et là, je suis à peu près. Beaucoup trop près. Ok, j'ouvre à droite. J'ai pris de l'altitude. Tant que je vais m'éloigner un petit peu. Je vais m'éloigner un petit peu. Allez, base. Je vais m'éloigner un petit peu. Je vais m'éloigner un petit peu. Je vais m'éloigner un petit peu. Je passe en base pour un complet. 0-3 à guérir 05 à guérir guérir bonjour un dhc2 en provenance de l'est pour toucher sur vos installations nous prévoyons verticale 3000 pieds ensuite vente arrière main gauche pour la 0-3 0-5 si bien revient papa juliet reçu pour le fox bravo mike qui va entamer à une finale pour un complet 05 à guérir je sais pas s'il n'y a pas dit qu'ils ont dit qu'il est bien Réalignement sur la 05 Reçu, j'ai visuels sur vous Super, viens, papa, je viens Reçu, négatif, j'ai pas de visuels sur vous Ok, on va voir si c'est possible là Voilà, 3 crans de volet Fox, bravo, Mike En finale, presque une courte finale Pour un complet sur la 05 avec option Nous sommes en base, si vous arrivez à papa Juliette Pour la 05, derrière vous Reçu, Fox, bravo, Mike En courte finale, complet 05 A priori, ça devrait aller Ok, j'ai tout l'écran de volet Presque rapide, la piste est courte 79, c'est bien, récupéré C'est minable C'est minable ce truc là Cyberavia, Fox, bravo, Mike Je dégage en bout de piste Piste libérée Bon, c'est ce qui s'appelle un truc un peu minable Stipeuse, c'est jusqu'en aynı de la vidéo want à faire N'importe où se fait Ah, tiens, c'est les Hervions. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501